bonjour tout le monde dans la vidéo d'aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question qui est très très fréquemment posée qui est celle de savoir quelle taille de portions on doit donner à nos enfants il existe une règle très très simple qui est individuelle et propre à chaque enfant c'est la règle de la main c'est à dire que c'est la taille de la main qui va déterminer la taille de la portion à donner à nos enfants c'est une règle super pratique étant donné que la main à notre enfant là toujours au moment de passer à table elle grandit avec lui elle tient du coup compte de ses besoins en fonction de son âge de son sexe enfin on va regarder tout ça en détail je vous montre allez on est là donc pour les céréales les fruits et les légumes de grande taille la portion correspond à une poignée pour les pommes de terre les pâtes le riz et les légumes cuisinés ainsi que pour les fruits de petite taille on forme un bol avec les deux mains et c'est la quantité qu'on peut mettre dedans qui correspond à la bonne portion pour le pain une tarte aux fruits ou bien légumes la bonne taille correspond à la taille d'une main la viande le poisson la charcuterie la bonne taille de la portion correspond à la paume de la main dans le cadre d'une alimentation équilibrée on doit également consommer trois portions de lait ou de produits laitiers par jour pour connaître la taille exacte des six portions je vous laisse visionner la vidéo que j'ai fait sur ce sujet précédemment dernière petite chose avant de vous laisser garder en tête que les enfants sont comme nous il y a des jours ils ont très faim il y a des jours où ils ont moins faim ça sert à rien de les forcer tant qu'ils sont en bonne santé qui se développe normalement il n'y a pas de raison de s'inquiéter donc voilà donc sur ce moi je vous laisse que ce serait une très très belle semaine je vous dis à tout bientôt ciao ciao ciao